Musique Aujourd'hui, Adem vous explique comment freiner en tout terrain. Pour le freinage, j'ai mis des cônes au sol pour nous faire des repères. On va arriver de cirage là-bas, se lancer et effectuer notre freinage. Au cône rouge, je vais commencer à freiner de plus en plus fort. De plus en plus fort, de plus en plus fort. Arriver au niveau des cônes jaunes, je vais faire l'inverse. Je vais freiner de moins en moins fort. Pour arriver jusqu'au cône blanc, où je vais complètement lâcher les freins. Ok, donc là, quand on va vouloir amorcer notre freinage au niveau des cônes rouges, évidemment, on va se lever juste avant le moment de freiner pour se mettre en position neutre. Puis, on attrape les freins. Je vous rappelle qu'on freine à peu près 70% du freinage se fait avec le frein avant, 30% avec le frein arrière. Mais on va venir d'abord attraper notre frein arrière, de manière à asseoir la suspension de la moto. Et ensuite, le frein avant pour éviter qu'il y ait un trop gros transfert de masse vers l'avant. et de trop enfoncer la suspension avant pour garder le plus de grip possible. Pour que la moto garde le plus de grip possible, il faut que la moto reste à plat, ni qu'elle soit trop vers l'avant, ni qu'elle soit trop vers l'arrière. Donc, on est sur notre position neutre. On va venir attraper le frein arrière, puis le frein avant. Et en même temps, on va passer les genoux à l'arrière des pegs. Puis, baissez un petit peu son centre de gravité. On va forcer, il faut que vous sentiez que ça vient forcer dans le creux de vos mains. Surtout, pensez à serrer les jambes. En moto, quoi qu'il arrive, en off-road du moins, on serre tout le temps les jambes. Pour tenir notre moto, parce que sinon vous la tenez avec les bras, puis les mains à votre avis. En tout cas, les muscles de vos bras, puis les muscles de vos jambes, lesquels sont les plus costauds. Ça va être les jambes. Donc là, on va juste, au niveau du cône rouge, venir passer les genoux derrière les pegs et appuyer sur le frein arrière, puis le frein avant. Ce qui est super important dans votre freinage, c'est de ne jamais avoir besoin de réaccélérer à partir du moment où vous lâchez les gaz. Si vous lâchez les gaz trop tôt et que vous avez besoin de réaccélérer, vous allez perdre énormément de temps. Donc là, vraiment l'important, c'est d'arriver à prendre des repères. Ça peut être le début d'une ornière, un caillou, un gros rocher, n'importe quoi, un trou. Il faut que vous preniez des repères en vous disant, je freine là. Et si le tour où vous décidez de freiner là, vous vous rendez compte que c'est trop tôt ou trop tard, vous vous adaptez avec un autre repère. Mais ce qui est vraiment important, c'est une fois qu'on a lâché l'accélérateur, on ne le reprend pas. On a vu le freinage, maintenant on va voir le virage. Donc on était arrivé jusqu'au plomb blanc, c'était l'endroit où on lâchait les freines. Donc pour pouvoir tourner, là on est à peu près à un tiers du virage. C'est l'endroit où on va s'asseoir. Donc au cône blanc, on va s'asseoir. Et ici je vais mettre des cônes bleus. Là, ça va être le moment de réaccélérer. Mais ce qui est bien important, c'est qu'entre le cône blanc et le cône bleu, on n'accélère pas, on ne break pas, on ne clutch pas. On fait juste tourner la moto. Ce qui va se passer, si vous mettez de l'angle, que vous faites tourner votre moto et que vous réaccélérez, la moto va se relever. Si vous freinez, vous exercez une force sur les roues et les figéroscopiques vont faire que la moto va toujours vouloir se relever. Donc elle va remonter dans l'appui du virage. Ce qu'on ne veut pas, on veut vraiment qu'elle prenne la trajectoire qu'on a décidé. Donc, en arrivant au cône blanc, on lâche les freins complètement, on s'assoit, on regarde la sortie du virage pour voir là où on veut aller. On va tout simplement faire tourner la moto sans gaz pour accepter de perdre du temps ici pour pouvoir en gagner à la sortie du virage. Donc, on fait tourner la moto au bleu, on remet de l'accélération progressivement et au rouge, on met à fond. Donc, la position qu'on va devoir adopter au niveau du cône blanc, c'est-à-dire quand on a fini son freinage et qu'on vient s'asseoir sur la moto. Arrivé au cône blanc, donc là où on va lâcher les freins, donc on était en position de freinage, mais comme on l'a dit, le freinage est dégressif en fin de freinage. Donc, on va pouvoir doucement se rapprocher. Ce qui est bien important, c'est de passer d'une position de freinage à une position assise en virage jambe sortie en un temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça et ça, on va vouloir faire ça. Là, j'exagère, mais plus vous êtes assis à l'avant, plus votre jambe est tendue haute, mieux c'est. Donc là, vu qu'on est en appui, on n'a pas besoin de venir s'asseoir énormément devant, mais quand même. Donc, on va passer de cette position-là à celle-là, tête au-dessus du guidon, jambe tendue, assis sur l'avant de la selle. Les coups dans l'air, et ce qui est bien important, c'est d'avoir la tête au-dessus du guidon. Donc, on touche à rien jusqu'au cône bleu et au cône bleu, on va ouvrir les gaz progressivement jusqu'à arriver au cône rouge, où là, il va falloir accélérer à fond. Allons-y. Donc là, à la sortie de notre virage, maintenant, on va voir la relance. On a dit qu'on s'asseyait au cône blanc sur l'avant de la moto. Dès qu'on va réaccélérer, on va ramener notre pied sur le repose-pied le plus rapidement possible, en étant le plus en avant possible, pour être fort sur la moto et contrôler la moto, que ce ne soit pas l'inverse. Parce que si on est là, on a de la force, mais si on est là, on en a beaucoup moins. Donc, ce qu'on veut, c'est au cône blanc, on s'assoit, on laisse tourner. Au bleu, on réaccélère progressivement, on ramène le pied. Et au rouge, on est complètement à l'avant, on serre la moto avec les jambes et on ouvre à fond, de manière à aller le plus rapidement possible sur le prochain obstacle. Pour conclure nos vidéos de technique de pilotage, on voulait remercier le circuit Senta-Pollinaire. Ils nous ont fait confiance pour nous laisser la traque une journée entière en semaine, alors que normalement, ils sont fermés. Puis, venez rouler si vous passez dans le coin de Québec. C'est à peu près à 20 minutes du centre-ville de Québec, 2h30 de Montréal, sur la rive sud. Honnêtement, c'est un endroit magique. Il y a, vous voyez, de quoi les enfants peuvent s'amuser pendant que papa et maman vont rouler, quand ce n'est pas leur tour. C'est ombragé, vous pouvez vous garer avec votre roulotte ou votre motorisé. C'est ouvert la plupart du temps, les fins de semaine et les jours fériés, il me semble, mais à confirmer sur la page Facebook de Amix Saint-Apeau. C'est un partenaire de longue date de ADM Sport, donc on les remercie de nous faire confiance. Sous-titrage ST' 501